1929. Depuis déjà dix ans, la prohibition de l'alcool a été imposée aux États-Unis par le Volstead Act. Une mesure plus néfaste que bénéfique, car elle n'a fait que favoriser le développement gigantesque d'un banditisme basé sur la fabrication et la vente de l'alcool clandestin. Grâce à elle et à la corruption qu'elle engendre, Al Capone a pu se bâtir un véritable empire d'où il nargue les autorités fédérales. Les distilleries clandestines des Boutlagers ont poussé partout comme des champignons, inondant le territoire américain de tors-boyaux de toutes sortes. Mais il existe une clientèle raffinée, prête à payer n'importe quel prix pour une marchandise de qualité. Chaque bouteille de vrai cognac ou de vrai champagne français vaut là-bas une fortune. Aussi, beaucoup d'aventuriers essaient de tenter leur chance en France pour exporter aux USA. Une situation anarchique à laquelle le roi Al Capone a décidé de mettre bon ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. Il n'y a pas de téléphonique pour toi des Etats-Unis. Des Etats-Unis ? Oui, oui. Le FBI. Fédéral Bureau of Investigation. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? J'en sais rien. Il parle anglais. Tout ce que j'ai compris, c'est que le type qui te demandait, c'est un certain Elliot Ness. C'est ça, tu connais ? Bon, jamais entendu parler. Allo ? Oui ? Non, pas Valentin. Valentin. Oui, vous aussi. Merci beaucoup. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien. Ah bon ? Vous parlez français. J'aime mieux ça. Oui. Oui ? Oh, attendez, attendez un moment. Just a moment, please. Yes. Yes. Il s'agit d'un certain Cosmano. Johnny Cosmano. Un des principaux lieutenants d'Al Capone. Le gangster est un tueur des plus redoutables, d'après Elliot Ness. Al Capone l'envoie en France pour organiser une filière d'exportation d'alcool à destination des États-Unis. Celle affaire, en effet. Toujours pas ? Non, merci, non. D'après les renseignements parvenus du FBI, Cosmano aurait embarqué il y a trois jours de New York à bord d'un petit cargo mixte à destination de La Rochelle. Ah. Mais dites-moi, s'il s'agit d'un individu si dangereux, pourquoi ne l'ont-ils pas déjà arrêté ? En mille de preuves, comme pour Al Capone lui-même. Non, ces gros gangsters sont pratiquement intouchables. Et la raison officielle de sa venue en France est la recherche de nouveaux champions du ring. Dans ce cas, je ne vois pas très bien ce qu'on attend de nous. Le FBI voudrait couper la filière. Ils n'ont pas hésité d'ailleurs à me rappeler d'une manière très directe les services rendus à la France par les États-Unis. Voilà qui est très aimable de leur part. De toute façon, si ce... Cosmano. Si ce Cosmano a l'intention d'acheter ici des boissons alcoolisées pour ses patrons, je ne vois pas comment nous pourrions l'en empêcher. L'alcool est en vente libre chez nous, que diable. Oui, mais ce que craignent les Américains, c'est que Cosmano n'introduise à cette occasion en France les méthodes en vigueur à Chicago, à savoir chantage, raquettes, corruption et meurtre. C'est bon, Valentin. Occupez-vous de cette affaire. Rappelez-vous seulement que les Américains sont encore plus chatouilleux que nous sur le chapitre des libertés individuelles. Très bien, on évitera les bavures. Vous avez son signalement ? Ah, mieux. Nous allons recevoir sa photo dans quelques heures. Bien. Et bientôt, ce système de transmission existera en permanence entre New-York et Paris. Tout ça par téléphone ? Oui, oui. T'as un content ? Un belinographe, c'est pas les porteurs artistiques. Enfin, quand même. On va voir qu'avec une gueule comme ça, on ne peut pas le louper. Qu'est-ce qu'il a là ? Ah, là ? Oui, Eliot Ness m'en a parlé. C'est une mèche de cheveux blancs. François. Hello, friends. Bienvenue en France, monsieur Cosmano. Marcel Duval, Fédération Française de Boxe. Allons. Vous avez fait bon voyage ? Très bien, très bien. Je vais vous présenter quelques responsables régionaux. D'abord, notre ami Michardonnet, président de la Fédération de l'Ile de France. Remarque, bon, un gangster. On ne peut pas dire qu'il y a de ce cachet. C'est comme ça, mon vieux, en Amérique. Les gangsters, là-bas, sont aussi célèbres que les vedettes de cinéma. Oh. Drôle de pays, quand même. Oui. Et les autres, là, tu les connais, toi ? Fais voir. Ah oui, j'en connais au moins deux. Le grand, là-bas, c'est Marcel Duval, le président de la Fédération Française de Boxe. Et l'autre, à côté de lui, tu le reconnais pas ? C'est Gricky, l'ex-champion du monde. Ah ouais. Non, je ne l'ai pas reconnu parce que je n'ai jamais vu en bourgeois, moi. Mais qu'est-ce qu'ils font avec un gangster comme lui ? C'est un gangster pour nous. Et pour eux, c'est le représentant de la boxe américaine qui arrive avec des contrats plein ses poches. Elle est fraîche, la boxe américaine. Alors, s'il vous plaît. M. Cosmano, merci beaucoup. M. Cosmano, merci beaucoup. Et bien, il s'embête pas, le Cosmano. Une suite de deux pièces pour lui tout seul au Royal Picardie. Un petit hôtel trois étoiles et une vraie bonbonnière au fond d'un parc. Il aurait tort de se gêner. Oui. Quoi d'autre ? Rien. Il s'est rendu directement à son hôtel en arrivant à La Rochelle. Évidemment, on ne l'a pas lâché d'une semaine. Il est plus jeune ? Il est resté là-bas pour organiser la surveillance de l'hôtel. Ça va, il y a une spéciale ? Ne vous quittez pas. Ne vous quittez pas. Allo, oui ? Ne vous quittez pas, je vous le passe. Allo ? Royal Picardie, madame ? Ne vous quittez pas. Allo ? Vous avez de curieuses méthodes de travail dans la police. Excusez-moi. Je n'ai rien laissé au hasard. C'est le secret d'une enquête. Mais vous n'hésitez même pas à faire du zèle, on dirait. L'inconscience professionnelle est sans limite. Allo ? Mais qu'est-ce que vous voulez au juste ? Tout ce qui concerne les communications données ou reçues par l'appartement numéro 15. Et c'est légal, ça ? Tout ce qu'il y a de plus. Ne vous quittez pas, je vous le passe. Qu'est-ce que je fais ? Fassez-le moi. Allo, ici le standard, j'écoute. Oui. Oui. Bien, monsieur, tout de suite, monsieur. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il a demandé un café noir, très fort, avec deux aspirines. Pour moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, Valentin ! J'avais justement l'intention de vous demander de passer me voir. Asseyez-vous, mon cher. Où êtes-vous avec votre Américain ? Justement, c'est de lui dont je venais vous parler. Ah, eh bien, je vous écoute. Après cette explosion, dans la région de Cognac, on a renforcé la surveillance. Toute la brigade se relaie. Et je vous assure qu'il ne nous a pas échappé une seconde. Même ses coups de téléphone sont surveillés. Surveillés. Et alors ? Alors, rien. La journée, il est presque dans des salles de boxe avec une conscience et une assiduité qui en remontrerait à n'importe quel manager. Quant à la nuit, alors là, j'ai jamais vu un touriste bout en train si affamé de plaisir. De Pigalle à Montparnasse, on ne voit que lui. Et toujours en galante compagnie. De Pigalle et Terasson en ont assez de coureurs de boîte en boîte. Et au cours de ces sorties, vous n'avez remarqué aucun contact suspect ? Et non, rien, je vous dis. Par quelques fêtards avec qui le train, qui a des femmes avec qui le... Bon, enfin, de toute façon. Et des boxeurs qu'il prospecte indéfiniment. Étrange, effectivement. À moins qu'il nous cherche à donner le change pendant quelque temps. Ou à moins qu'Éliott Ness se soit fourré le doigt dans l'œil jusqu'au coude à son sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Allons, dépêchons. François, un coup de main. Allons, écoutez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pique vers le cabinet de toilette Je reviens vers le lit Je me penche J'espère que vous m'entendez toujours C'est bon ? C'est bon ? Vous l'appelez ou dites qu'il peut descendre ? C'est bon, vous pouvez descendre Maintenant, quand vous voulez enregistrer, c'est facile La tête graveuse se met en marchant en appuyant sur ce bouton Vous écoutez bien ? Oui, oui Un rouleau dure environ 4 minutes Pour arrêter, vous appuyez sur ce bouton-là This son of a bitch is much more dangerous than you guys think He only looks scared C'est décidé ? Ce type est beaucoup plus dangereux qu'on pense Malgré son air timide Tout de même Le masque tombe Je l'ai vu mettre son adversaire KO en moins de 2 minutes Merde, toujours la bosse Mais enfin, grand, ce qu'il dit de ses vraies affaires Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu Eh bien, eh bien, Valentin Qu'est-ce que vous avez contre Dieu ? Il ne nous aide pas beaucoup Aide-toi Le ciel t'aidera Vous faisiez de la musique ? Non, non, ce sont des conversations de Cosmano Enregistrées dans sa chambre d'hôtel Intéressant ? Non, justement Ou bien ce type n'a rien à se reprocher Ou alors il se fout de nous, carrément Je ne sais laquelle de ces deux hypothèses est la plus souhaitable L'ambassadeur des États-Unis m'a fait l'honneur de me convoquer On s'inquiète beaucoup, là-bas Il paraît que l'importation clandestine d'alcool français a triplé depuis quelque temps Justement depuis... Ah, excusez-moi Justement depuis l'arrivée en France de Cosmano Pour moi, il y a un truc, là Un truc ? Ah oui, oui Il serait peut-être bon que vous en trouviez un, vous aussi, de truc Oh, il y en a un très simple Lequel ? Ben, coffret Cosmano Vous avez un motif ? Ça peut se trouver Ah, commissaire Eh bien, dis-donc, ça fait une paye Tu as l'air mignon Ouais Tu vois, Lambert, c'était pas oublié Je vois Toujours le roi du faux dollar ? Oh là, vous me platez, commissaire Puis tout ça, c'est du passé Dommage Comment, dommage Eh oui, il m'aurait fallu deux ou trois mille faux dollars Et ça, à vous ? Eh oui, moi Mais ça fait dix ans que je ne suis plus dans le métier Tout le monde sait ça Dans le quartier, on m'a parlé d'un petit vieux, bien tranquille Qui fabriquerait de temps en temps, pas grand chose Quelques petits billets bleus, comme ça, pour subsister Évidemment, c'est pas grand-chose, alors on l'a laissé tranquille, mais ça pourrait changer Tiens, regarde celui-là Tu me reconnais ? Beau travail, hein, pour un retraité Je ne sais pas ce que vous voulez dire Écoute, Lambert On a le respect des vieux travailleurs, mais on veut pas ta mort Ce qu'on te demande, c'est un petit extra 300 coupures de dix dollars Comme avant Et la vie continue J'ai l'impression que j'ai pas le choix C'est exactement ce que je pense Qu'est-ce que c'est ? Le plombier, dans la fuite, dans la salle de bain Ah oui ? Bonjour Mesmoiselles La salle de bain, c'est par là Hé, c'est par là Vous êtes plombier ou quoi ? Vous savez, de nos jours On peut plus fier du tout aux apparences Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que vous avez raison Je suis pas plombier Qu'est-ce que vous êtes, alors ? Je suis simplement un pauvre garçon Qui brûle du désir de s'entretenir quelques instants avec vous Oui, ben, j'aime mieux vous dire que mon ami En entrant, va vous faire une grosse tête Là, j'ai de bonnes raisons de penser Qu'il ne rentrera pas tout de suite Bon Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Vous voyez ça ? Mais pour qui vous en prenez ? Rassurez-vous, ils s'en foutent Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute ? Que vous les mettiez dans le portefeuille de Cosmano à la place des vrais Popo, vous êtes malade ou quoi ? Inspecteur de police Oh, ben, c'est pas rien Non, peut-être, mais ça permet de savoir des choses Lesquelles ? Amandine Duprat, 22 ans Trois condamnations pour voler à tir Deux pour retapes sur la voie publique Dis-le-moi, à propos, j'espère que ta carte est à jour Ben, on va dire C'est embêtant, ça Ça, c'est embêtant, tu vois, parce qu'avec un dossier comme le tien Ça frise la relégation Écoutez, non, vous allez pas me chercher des histoires pour une fois Que je tombe sur un type qui a l'air de me prendre au sérieux Alors Tu fais ce qu'on te demande ? Vous payez un dollar, je crois Je vous demande pardon 1100 Évidemment, je ne compte pas les cents Pardon Monsieur le directeur Regardez ça C'est bon, c'est bon Allô ? Ah non ? Non, c'est inspecteur Pujol, ici Oui Oui Bon, rassurez-vous, je lui ferai la commission, c'est promis Merci, au revoir Ça y est Dans le tronc, le Cosmano Ça a marché ? Comme sur des roulettes Il s'est fait cueillir ce matin comme une fleur Dans une bijouterie avec des faux dollars Ça crotait ce qu'on va trouver en perquisitionnant chez lui Je vais te dire, je pense qu'on est tranquille pour un certain temps avec ces cocos-là T'as plus là Ça va comme ça Ah vous, taisez Si vous croyez que ça va se passer comme ça Je proteste contre la manière arbitraire dont vous êtes conduite Vous êtes qui ? L'avocat de Cosmano Déjà ? Oui Et je vous jure que je vais faire du bruit Vous en faites déjà ? Pour la tranquillité, tu repasseras Heureusement, vous en entendre parler en haut lieu Avec les documents que j'ai amenés aujourd'hui, vous êtes absolument coincés Commissaire Valentin Mais, que voulez-vous ? Avoir un petit entretien avec vous Dis donc, entre le juge d'instruction et mon avocat, pas très légal Ah, parce que vous êtes très à cheval sur la légalité Ah oui, comme tous les citoyens américains Qui vous envoie ? Vous vous êtes mis dans un mauvais cas avec cette histoire de fausse monnaie Bon, vous rigolez, commissaire Pas du tout La loi française est formelle Article 139 du code pénal Seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité Tous ceux qui auront falsifié ou contrefait les billets de banque autorisés par la loi Ainsi que ceux qui auront fait usage de ces billets contrefaits Prenez pas un dingue, non ? Mettons les choses au point, Cosmano Nous ne voulons pas voir les méthodes de Chicago s'introduire en France Alors, caponnez-vous Vous laissez tomber vos entreprises de ce côté de l'Atlantique Et nous, nous nous montrons très compréhensifs Déclair ? Pas le moins du monde Je suis tout simplement un manager de boxe Commissariat de Carpentras ? Ah, c'est toi, Georges ? Oui Salut C'est Terrasso Bien assisté, vous avez T'es au courant ? Non, de quoi ? Eh bien, il n'y a pas une heure, il y a eu une bombe qui a détruit un entrepôt à... Ah, un entrepôt à la Cône Oui La Kaamelott appartenait à des frontureurs, les frères... Je ne sais pas, ce genre Spinelli Ce qui est important, c'est qu'ils faisaient le commerce pour leur propre compte Avec l'Amérique Autant dire que c'est signé Il laisserait supposer qu'il y a déjà une organisation Remarque que sans Cosmano, pour l'enlève des directives, on pourrait parler bien loin maintenant Non, mais non, Georges, non, il n'a plus besoin d'avoir peur Le grand méchant loup est sous les verrous, alors, il y arrivera à arrêter D'un coup de Georges Boulogues-Espas, à l'Ambény Oui, allez-vous, Georges Vous aimez les voyages ? C'était le commissariat de Carpentras Ils ont reçu la visite d'un petit producteur de soi-disant cognac, tu vois Parce que récemment, il y a deux types Qui l'ont contacté Pour qu'il leur fourgne toute sa production Au noir et au rabais, sinon, au représailles Alors, j'ai dit que vous alliez en passer le voir Il nous fournira assurément des détails intéressants, non ? Non, t'as eu raison, mais Carpentras, c'est pas à côté Allez, allez, vite ! Allez, allez, vite ! Fais ça, ça propage ! Allez-y ! C'est aussi un lieu de molleau ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qui êtes-vous ? Police, commissaire Valentin Ces hommes en voiture, ils ont jeté le bombe dans le local d'administration Il reste plus rien, tout a sauté C'est pas vu de boire bien les victimes ? Non, heureusement, parce que c'était l'heure du déjeuner Il n'y a personne dans le bureau Mais les archives Et les papiers, tout, il y a passé Allez, donnez-moi ça, allez, vite, vite ! Tu vois, on a un moyen efficace de supprimer des traces compromettantes Ouais, mais cette trace est vraiment Chicago, hein ? Tu vois, ce qui me comprend le plus, c'est qu'apparemment, Cosmano en prison, mais en liberté, ça change rien Un coup comme ça, c'est sûrement pas des souffilles Oui, à ton avis, il continuerait de sa prison à commander tout ça Ça en a tout l'air, oui Ah, commissaire Valentin, une coupe de champagne Je vois que vous bénéficiez d'un traitement très spécial Oui, très spécial Les amis de la fédération de la boxe m'ont arrangé ça Ils sont aussi des amis de Capone Faites attention à ce que je vous dites Commissaire On peut vous accuser de diffamation Alors, Valentin, vous y tenez toujours à cette histoire de fausse monnaie ? Aussi longtemps que vous continuerez votre trafic en France Je vous aurais cru plus malin que ça Et enfin, qu'est-ce que vous allez en train de chercher ? Le moyen par lequel vous communiquez avec l'extérieur Ça va, est-ce que... Je voudrais parler à M. Eliot Ness, s'il vous plaît ? Oui, merci Ah, Eliot Ness ! Bonjour, ici Valentin Je... Très bien, merci Je voulais simplement vous demander un petit détail Oui La fameuse mèche blanche de Cosmano Est-ce qu'elle est naturelle ou bien décolorée ? Naturelle ? Ah, merci Ah, vous vous en êtes sûrs, hein ? Ah, oui, je sais, c'est un petit détail Mais pour nous, ça a une importance capitale Non, 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 c'est tout ce que je voulais savoir Merci, hein, à bientôt Eh ben, les gars, on a été roulés dans la farine depuis le début, hein Le type qu'on a suivi depuis La Rochelle Et qu'on a fait mettre en prison N'est pas le vrai Cosmano Qu'est-ce que tu dis ? Eh oui, vous avez entendu La mèche de Cosmano est naturelle Or, tout à l'heure, à la prison, j'ai remarqué quelque chose C'est que la racine de la mèche de notre type, elle est foncée Ce qui veut dire qu'il se décolore Et que depuis qu'il est enfermé, il n'a pas pu le faire Donc, ça n'est pas Cosmano C'est qui, alors ? Sa doublure, on aurait pu y penser plus tôt Un sosie, tu veux dire, hein ? Eh oui, c'est classique en Amérique Tous les caïds ont leur doublure, ou leur sosie, si tu préfères Ce qui est pratique en cas de règlement de compte Ou alors, comme maintenant, pour leur servir d'alibi Mais, le vrai, où il est ? Ah, that is the question Ah, autrement dit, on repart à zéro Oui, mais maintenant, nous avons un avantage On connaît le truc et ça, Cosmano l'ignore Eh, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous faites ce que vous voulez, pour l'instant, moi Je vais me détendre au gymnase, messieurs Eh, maintenant que vous avez fini votre numéro, là C'est quelque chose d'intéressant à vous montrer Ah, je vais voir C'est quoi ? C'est 27, c'est demain Eh, théoriquement, un type comme Cosmano, un championnat d'Europe, ça devrait l'intéresser, non ? Tu crois qu'il serait assez fou pour se découvrir comme ça ? Eh oui, d'après Iodnest, c'est un fan de la boxe, hein ? Alors, pourquoi pas ? Hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je n'y crois pas beaucoup, alors on va tout de même y faire un saut Bon, ben, si vous n'y croyez pas, alors, vous allez ça, moi Je ne vois rien, j'ai ma soeur Mais non, mais non Et puis, tu sais, des coups, tu en sauveras d'autres, tu verras C'est ça, mon bonne soeur, ça, je te l'assure C'est moi, il y a deux choses Eh, ben, il est bien arrangé, lui, hein ? Tiens Alors ? Rien, mon vieux Et j'ai tout regardé, hein, fauteuil par fauteuil Non, il n'y a pas à dire, avec ou sans mèche, il n'est pas là Qu'est le match ? Eh ben, t'as entendu, il s'est fait descendre par KO au 8e round Ouais, ben, cette fois-ci, c'est bien foutu, hein ? À moins que je sois vraiment en retard, hein ? Eh, c'est la taupe Oh, la roi des bookmakers Oh, merde, il manquait plus de vous Et pas peur, la taupe, c'est pas toi qu'on cherche Ah bon, à la bonne heure, vous m'avez fait peur, parce que j'ai assez d'emmerdes comme ça Ah ben, t'as pas l'air, pourtant, hein ? Avec un beau match comme ça, tu dois rigoler, hein ? Rigoler, non, je rigole pas Il y a un ricain qui a misé un paquet terrible sur Marcel Thiel À trois contre un et je suis quasiment lessivé Un américain, tu dis ? Ouais Dis-donc, ton américain, il n'aurait pas une mèche blanche ? Oh, et le secret professionnel ? Dis-moi, toi, tu veux te retrouver au ballon ? Et tout de suite, hein ? Oh ben, de toute façon, je ne l'ai jamais vu, je ne connais que son représentant Tu l'as payé ? Non, ça doit se faire demain, le temps que je ramasse les fonds Viens, Pujol, au revoir Suivez-le Mais ils s'en foutent Je vous écoute, Valentin T'avais pas menti, l'homme de Cosmano est bienvenu chercher l'argent le lendemain Et depuis, nous ne l'avons pas quitté Et alors ? Fameuse organisation, tout est consigné là-dedans C'est-à-dire ? Six âmes travaillent pour Cosmano Vous les avez identifiés ? Ouais, ouais, des Corses montées de Marseille, tous fichés Cosmano habite une petite villa bien tranquille du côté de l'Aile et Rose Oh, leur tactique est simple et efficace Éliminer tous les trafiquants indépendants Monopoliser le marché Pour obliger tous les petits producteurs de cognac, de champagne à travailler pour eux Et à leur prix C'est hélas le principe des affaires en général Nous avons aussi découvert le point de la côte où avaient lieu les embarquements d'alcool sur un chalutier Un chalutier pour traverser l'Atlantique ? Non, non, justement C'est pour ça, personne ne se méfie A la limite des eaux territoriales, ils transbordent leur chargement sur un sous-marin Un sous-marin ? Ouais Rachetés après la guerre au stock de la marine américaine Extravagants ces Américains Et surtout très efficaces pour échapper aux gardes-côtes Et qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter ? Nous n'avons pas encore réussi à localiser leur entrepôt Ah ! Non, mais ça ne saurait tarder Nous avons appris qu'ils préparaient demain un nouvel embarquement Alors les camions seront bien obligés de faire la navette entre la côte et cet entrepôt Et il ne nous restera plus qu'à remonter la filière Alors les camions sont bien obligés de faire la navette Sous-titrage MFP. 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 MFP. ... ...